Bonjour, je m'appelle Léa. Je suis en équipe avec Laurie, Mia et Mathilde. Le sujet de notre documentaire est l'activité. On espère que notre documentaire vous intéressera. Sur ce, bon vis-à-vis à tous. L'anxiété, c'est quoi? Pour commencer, il y a plusieurs types d'anxiété. L'anxiété de performance, généralisée, sociale, post-traumatique. Nous, aujourd'hui, on va vous parler de l'anxiété scolaire. Les personnes qui vivent de l'anxiété vont avoir des inquiétudes beaucoup plus élevées par rapport à l'importance des événements. Ces inquiétudes sont souvent difficiles à contrôler. L'anxiété a plusieurs effets importantes sur le fonctionnement de la personne à tous les jours. Cela afrique ses relations sociales et ses activités. L'anxiété peut s'accompagner de plusieurs symptômes, exemple fatigue, troubles de sommeil, maux de tête, etc. Au secondaire, le pourcentage des élèves de secondaire 1 et 2 qui ont de l'anxiété est de 35 %. Alors qu'en secondaire 3, 4, 5, 50 % des élèves vivent de l'anxiété. 60 % des étudiants du cégep et de l'université sont atteints d'anxiété. Bonjour! Salut! Comment tu t'appelles? Je m'appelle Agathe, je suis en secondaire 2. Je me présente Alexandrine Nettier, enseignante depuis déjà 10 ans dans des écoles secondaires. Donc c'est quoi les signes lorsque tu as de l'anxiété qui surviennent? J'ai souvent de la misère à dormir. Parfait! Dans le fond, c'est sûr que chaque personne a ses mécanismes de défense. Donc certains des élèves vont être en mutis, donc ils vont vraiment se replier, se refermer sur eux-mêmes. Alors que j'ai d'autres élèves qui vont exploser. Donc ça va être vraiment la sous-émotion, ça va être l'anxiété. Puis la première émotion, ça va être vraiment de la colère. C'est un truc que tu aimerais donner aux autres? Vraiment prendre un temps pour penser à soi, pour relaxer, pour respirer, puis ôter tout ce qu'on a dans la tête. C'est vraiment de nommer ses émotions. Et pour être capable de nommer ses émotions, c'est vraiment aussi d'être capable de les reconnaître. Puis aussi, une phrase qui m'aide beaucoup personnellement, puis que j'utilise encore à chaque jour, c'est « tout est temporaire, tout passe ». Donc je sais qu'en ce moment, tu te sens vraiment pas bien. Je suis désolée pour toi, ça me fait de la peine, mais je te jure qu'un jour, tout ou tard, ça ira mieux. Je pense vraiment que ça va augmenter parce qu'on se met beaucoup de pression pour tout. Moi, je crois qu'elle a augmenté. Et je pense que le contexte actuel avec la pandémie, avec la guerre en Ukraine, avec les changements climatiques, exacerbe vraiment l'anxiété chez nos jeunes. Aussi, veux, veux pas, en tant qu'enseignante, je suis beaucoup plus au courant des enjeux de santé mentale. Donc oui, je crois que pour plusieurs raisons, l'anxiété a augmenté. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'avant, les jeunes n'en faisaient pas. C'est peut-être juste qu'on en parlait moins. Est-ce que tu penses que ça l'affecte tes notes? Je dirais que non, parce que moi, je suis stressée à cause que j'ai peur d'avoir des mauvais résultats et tout, mais en fait, je compte, j'ai des bons résultats et tout va bien, mais je ne me fais pas assez confiance. Parfait, merci. Si on parle de stress, d'anxiété scolaire, de stress de performance, bien, c'est souvent des jeunes qui vont vouloir à tout prix réussir. Par conséquent, c'est sûr que les notes, tu sais, quand tu étudies énormément, quand tu passes beaucoup de temps à l'école, que tu te concentres, bien, c'est sûr que les notes, généralement, vont être à la hausse. Par contre, si c'est de l'anxiété sociale ou de l'anxiété en général, si on est notre mécanisme de défense, c'est le repli sur soi, l'évitement ou encore le mutisme, bien, c'est sûr que là, malheureusement, les élèves qui se replient sur eux-mêmes, qui ne demandent pas de l'aide, bien, ils vont avoir une diminution des notes. Sous-titrage Société Radio-Canada